Chalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Paul de Tarse. Paul de Tarse, faux apôtre, assassin et manipulateur, partie 3. Dans cette vidéo, vous allez voir d'autres mensonges de Paul de Tarse qui prouvera une fois de plus que cet homme était un menteur, un faux apôtre, qui n'a jamais été choisi ni envoyé par Yeshua lui-même. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous verrez la vérité sur cet homme une fois de plus. Et une fois que vous aurez abceté la vérité, la vérité vous affranchira comme Yeshua l'a déclaré. Bien, commençons cette vidéo. Alors, Paul était très orgueilleux. Ça, vous le savez, mais beaucoup de personnes ne veulent pas voir la vérité sur cet homme. Ils se voient la face sur cet homme et ils ne veulent pas admettre que Paul était très orgueilleux. Paul parle souvent de lui-même. Il attire toujours l'attention sur lui puisqu'on y trouve assez souvent les mentions de « je », « moi », « mon » et « miens » dans ses épîtres. Par exemple, dans le livre des Romains, Paul se réfère à lui-même plus de 103 fois. Dans un Corinthien, il se réfère à lui-même plus de 175 fois. C'est beaucoup. Dans deux Corinthiens, il se réfère à lui-même plus de 103 fois. Dans Galate, qui est l'un de ses livres les plus courts, il se réfère à lui-même plus de 69 fois. De toute évidence, Paul est tout aussi soucieux de nous parler de lui-même que de nous parler de Dieu. « Et disait toujours, selon mon évangile, comme si l'évangile venait de lui-même et l'appartenait personnellement. Alors que Yeshua a dit, si je témoigne de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » Jean chapitre 5, verset 31. « Mais aussi, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, donc de l'éternel. » Jean chapitre 7, verset 16 à 17. Pourtant, Paul rend témoignage de lui-même en disant « Je dis la vérité en Christ, je ne m'en point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Romains chapitre 9, verset 1. Donc, sa conscience, il se rend témoignage de sa propre conscience. « Et que lui-même se croit plus supérieur à Moïse en disant qu'il use d'une très grande liberté, contrairement à Moïse, que Moïse a un voile sur son visage. Et que ceux qui lisent l'Ancien Testament ont un voile sur leur visage, qui les empêche d'aller vers le Christ. » De Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 14. Donc, ça prouve qu'il était très orgueilleux. Voilà. Et ce qui prouve aussi qu'il parle de lui-même. « Pas étonnant que les croyants d'Asie, les juifs d'Asie, l'ont trouvé menteur et qu'ils se sont détournés de lui. » Apocalypse chapitre 2, verset 2. Et de Timothée chapitre 1, verset 15. D'ailleurs, Paul lui-même, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, a dit que tous ceux qui étaient en Asie se sont détournés de lui. Voilà. Et que Yeshua a félicité les Ephésiens d'avoir trouvé menteur ceux qui se disaient apôtres. Mais qu'ils n'étaient pas. Et qu'ils ont été persécutés de la part de faux apôtres comme Paul. Paul, n'oublions pas qu'il a combattu contre les bêtes à Ephés. Donc, Paul a combattu contre les Ephésiens, tout simplement. Alors, comme vous le savez très bien, Paul était un pharisien. Lui-même le déclara à plusieurs reprises dans ses écrits. Les pharisiens, eux, de leur côté, ont maudit ceux qui ne connaissent point la loi. Dans Jean chapitre 7, verset 49, les pharisiens ont dit « Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Paul, en tant que pharisiens invétérés, a maudit ceux qui sont sous la loi. Comme est écrit dans Galates chapitre 3, verset 10. « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, donc ils sont maudits. » Et Paul a même maudit ceux qui ne connaissent pas, qui n'aiment pas et ne croient pas en Yeshua. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22 « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. » « Si lui-même imite le Christ, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, » comme il déclare dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. « Il n'aurait pas maudit, mais il aurait plutôt béni et prié pour ceux qui font le mal et ceux qui ne croient pas et qui n'aiment pas en Yeshua. » Yeshua a commandé à ses disciples « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Matthieu chapitre 5, verset 44, Luc chapitre 6, verset 28 Et pourtant, Paul déclare qu'il bénit ceux qui lui font du mal. C'est ça qui est plutôt contradictoire. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 12, il dit « Nous, nous fatiguons à travailler de notre propre main, injurier, nous bénissons, persécuter, nous supportons. » C'est totalement faux puisqu'il a maudit ceux qui sont sous la loi et il a maudit ceux qui n'aiment pas et qui ne croient pas en Yeshua. Et combien de fois il a insulté les disciples. Et oui, c'est assez incroyable. D'ailleurs, Yeshua a bien dit de se méfier du levain des pharisiens et de l'Hérode. Paul était un pharisien. Il était aussi un hérodien. Nous devons tout simplement nous méfier du levain de Paul de Tarse qui est un levain de pharisiens et d'Hérode. Paul a fait exactement pareil ce que les pharisiens ont fait. Les pharisiens ont maudit ceux qui ne connaissent pas la loi. Paul a maudit ceux qui sont sous la loi et ceux qui ne connaissent pas, qui n'aiment pas et ne croient pas en Yeshua. C'est assez incroyable, non ? On voit bien que Paul a fait le mal et en plus c'est un menteur. Mais c'est là que nous voyons que Paul était tout simplement un usurpateur et que le mensonge était dans son domaine. Puisqu'il déclare dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 2 Nous n'avons fait de tort à personne, nous n'avons ruiné personne et nous n'avons tiré du profit de personne. Vous avez bien entendu. Nous n'avons fait de tort à personne, nous n'avons ruiné personne et nous n'avons tiré du profit de personne. D'accord ? Pourtant, ce n'est pas ce que ces écrits disent. Encore une fois, de telles paroles sont complètement fausses et mensongères puisqu'il a dépouillé plusieurs églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir et que lui-même a dit qu'il n'a été en charge à personne. Donc même après sa soi-disant conversion. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 8 Dois-je rappeler qu'il a tué Étienne ? Il a dépouillé et a châtié des innocents qui croyaient en Yeshua dans toutes les synagogues. Et dans les églises. Et les forcèrent à blasphémer. Il a, dans ses excès de fureur contre eux, persécuté et tué des innocents. Même jusque dans les villes étrangères. Même jusqu'à Damas. Hein ? Donc ça prouve que Paul a complètement menti. Il a fait du tort à plusieurs personnes. Il a ruiné des familles entières. Il a ruiné des vies innocentes. Il a ruiné des familles. Il a tiré du profit sur plusieurs personnes puisqu'il a dépouillé des églises. Il a volé. Il a pilé. Il a tué. Il a persécuté. Il a même forcé à blasphémer. Et le pire, c'est que lui-même déclare dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 4 Pour moi, il m'importe peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même car je ne me sens coupable de rien. Mais c'est incroyable. Ça, on voit bien que c'était un orgueilleux. Il ne reconnaît pas ses péchés et ses fautes. Il déclare qu'il ne se sent coupable de rien puisqu'il n'a rien fait de mal. Et qu'il ne se juge pas lui-même. C'est vraiment... Là, on a une belle preuve que Paul était un orgueilleux. Il a tué des innocents. Il a dit qu'il n'a fait du tort à personne, qu'il n'a ruiné personne et qu'il n'a tiré du profit à personne. Il a tué des innocents. Il a pillé des innocents. Il a ravagé des innocents. Il a détruit des familles entières. Il a forcé à blasphémer. Il a fait des choses atroces. Et en plus, il dit qu'il ne se sent coupable de rien puisqu'il n'a rien fait et il ne se juge pas lui-même. C'est assez incroyable. Paul, il a tout simplement outragé des innocents et en même temps, il a outragé l'éternel et Yeshua puisque dans la Torah, dans Nombre chapitre 15, verset 30, il est écrit que si quelqu'un, même indigène ou étranger, agit la main levée, c'est-à-dire qu'il agit de façon consciente, qu'il agit avec violence ou qu'il agit délibérément contre des innocents, outrage l'éternel lui-même et que cette personne doit être retranchée du milieu de son peuple, du milieu du peuple en tout cas. C'est pour ça que Paul, beaucoup de personnes ont voulu tuer Paul puisqu'il était répréhensible, il était coupable de péché. C'est pour ça que les juifs d'Asie ont voulu tuer Paul puisque Paul a fait des choses immondes. Il a tué des gens. Il a fait des choses immondes. Donc, c'est pour ça que beaucoup ont voulu tuer Paul puisque Paul a fait des choses inimaginables. Et en plus, il ne reconnaît pas ses fautes. Il se sent coupable de rien. C'est assez incroyable. D'ailleurs, Paul lui-même déclare qu'il a persécuté le nom du Seigneur Yeshua dans Acts chapitre 26, verset 9 à 10. D'ailleurs, puisqu'en persécutant les croyants et croyantes en Yeshua, il a persécuté Yeshua lui-même. D'ailleurs, Yeshua a dit que celui qui scandalisera ceux qui croiront en lui, il vaudrait mieux pour lui, donc pour la personne, qu'on suspendit à son coup une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Marc chapitre 9, verset 42. Ce que Paul l'a fait, il a scandalisé, persécuté, tué des innocents et il a fait des choses atroces. Donc, il vaut mieux pour lui qu'on lui suspendit à son coup une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer, comme Yeshua l'a dit. Donc, Paul, non seulement il a outragé des innocents, mais il a outragé l'éternel et Yeshua lui-même. Ce que, comme je vous l'ai dit, Paul lui-même déclare qu'il a persécuté le nom de Yeshua. Donc, en persécutant des innocents, il a persécuté Yeshua. Voilà, tout simplement. Paul lui-même a menti pour son propre profit, puisqu'il déclare dans Romains chapitre 3, verset 7, « Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? » Vous avez bien entendu. « Et si par mon mensonge, par mon mensonge, c'est assez incroyable, ce qui veut dire qu'il a usé de mensonges et que la vérité sur cet homme éclate au grand jour et qu'il est exposé comme étant un pécheur et un menteur ? » Vous avez vu ? Lui-même déclare qu'il a usé de mensonges. « Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate parmi vous, pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? » Et là, encore une fois, c'est pour ça qu'il y avait des personnes qui ont voulu tuer Paul, puisque Paul était un menteur, il a usé de violence et que lui-même était un homme rempli de ruses. Et en plus, c'est là que Paul dit une chose qui est totalement inimaginable, puisqu'il déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 7, « C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt vous dépouiller ? » Non, mais vous vous rendez compte ? C'est assez incroyable d'entendre une telle chose de la part d'un homme qui a dépouillé des innocents et a commis d'énormes injustices tout au long de sa vie. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt vous dépouiller ? C'est assez incroyable. Donc, les gens n'ont plus droit de se défendre, les gens ont juste une chose à faire, c'est de se laisser faire et de se laisser dépouiller. Donc, ça lui laisse un avantage pour lui. C'est pour ça qu'il a dépouillé des innocents. C'est assez incroyable. D'ailleurs, il dit que nous devons renoncer aux mensonges et que chacun parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns des autres. Ephésiens, chapitre 4, verset 25. Mais pourtant, Paul a menti aux autres et a dit « Si par mon mensonge, vous avez vu, par mon mensonge, donc ça prouve qu'il a usé de mensonge, cela prouve qu'il n'est pas un véritable disciple puisque le mensonge ne vient pas de la vérité. » 1 Jean, chapitre 2, verset 21. « Lui-même déclare qu'il a l'esprit de vérité en lui et il a l'esprit de Yeshua et les pensées de Yeshua en lui-même. Pourtant, ce n'est pas le cas puisqu'il a usé de mensonges. D'ailleurs, l'Éternel et Yeshua l'agneau ont dit « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Apocalypse, chapitre 22, verset 15. « Et qu'eux-mêmes auront ceux qui commettent de telles choses, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et ceux qui pratiquent le mensonge et qui aiment le mensonge, ils auront leur part dans le lac de feu et de soufre. » Apocalypse, chapitre 21, verset 8. « Et comme Paul était un assassin, un voleur, un menteur et qu'il était un homme rusé, il n'a pas son nom inscrit dans la Nouvelle Jérusalem céleste et dans le Livre de Vie et il n'est donc pas un disciple du Christ. Mais il a le diable comme père qui est le père du mensonge et Paul accomplit les désirs du diable. Jean, chapitre 8, verset 44. Paul a dit « Si par mon mensonge, qui use de mensonge ? » Pourtant, Yeshua a bien dit à ses disciples de ne dire aucun mensonge. « Tu ne porteras point de faux témoignages. » Ce que Yeshua a dit. Il a repris tout simplement les commandements de son père. Paul, lui, il a usé de mensonge. Donc, c'est un menteur. D'ailleurs, Paul déclare même une chose qui prouve qu'il est un menteur et un usurpateur. Il déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2 « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » concernant l'alternation de la parole de Dieu, je vous ai fait une vidéo qui prouve que Paul a altéré la parole de Dieu. D'ailleurs, il l'a fait à plusieurs reprises. Mais en plus, il rejette les choses honteuses qui se font en secret et qui n'a point une conduite astucieuse. Pourtant, il publie la vérité, mais ce n'est pas le cas. Il ne publie pas la vérité puisqu'il déclare dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 16, « Soit, je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, ce qui veut dire en homme rusé, qui utilise la ruse, je vous ai pris par ruse. » Prendre par ruse, c'est prendre par traîtrise et donc dans le secret. Si lui-même est un homme astucieux, il a donc une conduite astucieuse, donc une conduite rusée qui utilise la ruse, basée sur la ruse. Pourtant, il dit lui-même, « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret et nous n'avons point une conduite astucieuse. » Alors, Paul a usé de mensonges, « Si par mon mensonge, comme lui-même a dit, lui-même a dit qu'il est un homme astucieux, donc un homme rusé, et qui a pris les gens par ruse, donc par traîtrise et dans le secret. » Donc, ça prouve que c'est un menteur et un usurpateur. Tout simplement. Et qui est rusé, d'ailleurs ? Eh bien, Satan le serpent. Genèse chapitre 3, verset 1. « Si donc il n'a pas de conduite astucieuse qui rejette les choses honteuses qui se font en secret, pourquoi en tant qu'homme astucieux, donc un homme rusé, il a usé de la ruse et a pris des gens par ruse, donc dans le secret, par traîtrise ? » Et pourquoi lui-même a usé de mensonges ? Satan lui-même n'utilise pas la ruse et le mensonge. Donc, ça prouve que Paul a pour père le diable qui est le père du mensonge et que Paul accomplit les désirs du diable. Tout simplement. Et pourquoi déclare-t-il que sa prédication et celle de ses adeptes ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude et qu'il n'a jamais usé de paroles flatteuses comme il déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 5, s'il lui-même a usé de fraude, qu'il a usé de ruse et qu'il a menti pour son propre profit. N'a-t-il donc pas usé de paroles flatteuses ? D'ailleurs, il déclare « Pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait. » De Corinthiens chapitre 11, verset 11. Vous avez bien entendu « Pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait. » Une telle parole est très révélatrice. Il n'avoue pas qu'il déteste Haï les autres mais il laisse le doute en disant que c'est Dieu seul qui le sait. Et donc, cela veut dire un oui puisque lui-même connaît la réponse mais ne le dit pas. Il laisse dans le suspense. Est-ce que je ne vous aime pas parce que je ne vous aime pas ? Dieu le sait. En disant ça, c'est très révélateur. Cela prouve qu'il n'aimait pas les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même comme est écrit dans les commandements « Écueillez choix » à la faire appeler. D'ailleurs, c'est l'un des commandements qui accomplit la loi puisque les deux paroles qui accomplissent la loi c'est « Tu aimeras l'éternel et ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton pouvoir, de toute ta force et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Là, Paul, il a dit « Pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait. » C'est très révélateur. Des paroles de telles paroles sont très révélatrices. Il n'avoue pas qu'il déteste et haït les autres mais il laisse le doute en disant que c'est Dieu seul qui le sait. Mais au fond de lui, il connaît déjà la réponse et que Dieu seul connaît la réponse de Paul puisque Dieu sonde les cœurs de ses créatures. Voilà. Que ce soit des créatures bonnes ou mauvaises. Et Dieu sait les intentions de Paul. Donc ça prouve que Paul n'aimait pas les autres. Encore une fois, Paul déclare que même Dieu est témoin que lui-même donc que Paul lui-même a usé d'une conduite sainte juste et irréprochable. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10 et qui n'a pas vécu dans le désordre. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 7 Pourtant, ce n'est pas ce que ses écrits et Paul lui-même déclarent, le déclarent. N'oublions pas que Paul déclare de lui-même qu'il était un blasphémateur, un homme violent, il était un assassin, il était un persécuteur, il a dépouillé des églises, il a volé des églises, il a volé des innocents, il a tué des innocents, il a ravagé les maisons des innocents, il a détruit des familles entières, il l'a forcé à blasphémer, il était rempli de fureur et rempli de haine, il a même persécuté le nom de Yeshua, il a même outragé l'éternel et Yeshua lui-même. Donc, il n'avait pas une conduite sainte juste et irréprochable et que lui-même, il a vécu dans le désordre. Et pourtant, un homme qui utilise la ruse puisqu'il a pris les gens par ruse, n'agit pas avec une conduite juste et irréprochable. Nous savons aussi que Paul était souvent en confrontation avec les disciples, il a insulté à plusieurs fois à plusieurs reprises les disciples et que par ces mensonges, il y avait de très grandes querelles et divisions au sein même de l'église à Antioche, en Turquie et même à Jérusalem, à vrai dire, même en Asie. Partout où Paul allait, il y avait des querelles et des divisions. Donc Paul vivait dans le désordre, il a vécu dans le désordre et il n'avait pas une conduite sainte juste et irréprochable. Donc ça prouve qu'il était un menteur. Et là, nous voyons qu'il a encore menti une fois de plus puisqu'il déclare qu'il n'a mangé gratuitement le pain de personne mais dans le travail et dans la peine, il a été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à personne de Thessaloniciens chapitre 3 verset 8. Pourtant, c'est encore un mensonge. Et oui, puisque ce n'est pas ce qu'il déclare. Il déclare que les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui lui manquait de Corinthiens chapitre 11 verset 9 et que depuis son départ de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec lui pour ce qu'elle donnait et recevait Philippiens chapitre 4 verset 15 et qui déclare de sa propre bouche et par ses propres écrits « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Epaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pour voir à mes besoins. » Philippiens chapitre 2 verset 25 « Si lui-même n'est à charge à personne qu'il a travaillé dans la peine jour et nuit à l'œuvre pour n'être à charge à personne et pour ne pas réclamer des dons aux autres, pourquoi a-t-il reçu des biens des autres gratuitement en plus puisque les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui lui manquait même lui il a dit « Par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pour voir à mes besoins ? » Donc Paul a bien profité et mangé gratuitement ce que les autres ont donné pour lui. Même les églises ont donné à Paul puisque Paul a dit qu'aucune église n'entra en compte avec lui donc aucune église n'ont réclamé quoi que ce soit de ce qu'elles donnaient et recevaient donc elles ont donné des choses à Paul donc beaucoup d'autres personnes ont donné pour lui et beaucoup de personnes ont pourvu à ce qui lui manquait donc c'est un total mensonge il déclare qu'il n'a mangé gratuitement le pain de personne qui n'a été à charge à personne pourtant beaucoup sont venus pour lui donner le nécessaire et que beaucoup ont pourvu à ce qui lui manquait donc c'est complètement faux c'est un mensonge total ce n'est plus un secret que Paul lui-même se vante de ses mérites auprès des autres comme il déclare dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 18 que si les autres doivent se vanter lui-même a de quoi se vanter plus que les autres et que lui-même est enflé d'orgueil comme il avoue dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7 Yeshua il a bien précisé de faire attention aux races de vipères aux hommes remplis de ruses les pharisiens hypocrites que eux-mêmes n'entrent pas dans le royaume des cieux et empêchent les autres d'entrer dans le royaume des cieux ce que Paul fait Paul est une race de vipères lui-même n'entre pas dans le royaume des cieux et il empêche les autres d'entrer dans le royaume des cieux Paul était un pharisien hypocrite rempli de ruses ennemis du Christ qui a propagé le mensonge là on voit clairement qu'il a totalement propagé le mensonge et qu'il a pris des gens par ruses donc voilà Paul a tout simplement détourné beaucoup de gens de la vérité il a détourné des gens de la vérité et il a fait en sorte que les gens croient aux mensonges à ces mensonges plutôt que d'aller vers la vérité qui est Yeshua Yeshua c'est la vie éternelle mais beaucoup de personnes suivent Paul en croyant que Paul était un imitateur du Christ et que Paul était un apôtre choisi du Christ et qu'il était supérieur aux autres apôtres non Paul n'a jamais été choisi Paul n'a jamais imité le Christ d'ailleurs Yeshua n'a jamais tué personne il n'a jamais menti il n'a jamais pris des gens par ruses il n'a jamais fait des choses qui est contraire à la morale il n'a jamais détruit des familles entières il n'a jamais ravagé des églises et des synagogues non Paul n'a pas imité le Christ dire que Paul a imité le Christ est un total mensonge c'est faux Yeshua n'était pas un menteur un voleur un assassin comme Paul donc Paul n'a pas imité Yeshua n'a pas imité le Christ donc voilà bien c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aurez plu j'espère que vous aurez vu la vérité sur cet homme une fois de plus n'oubliez pas ce que Yeshua a dit méfiez-vous du levain des pharisiens et des hérodes et méfiez-vous des hommes remplis de ruses et de malice Paul et tout cela c'est un menteur un homme qui a utilisé la ruse le mensonge qui a pris des gens par ruse qui a tué des gens qui a ravagé des gens non Paul n'était pas quelqu'un de bien donc vous devez suivre Yeshua en abandonnant Paul vous savez pour les chrétiens si vous voulez être un véritable chrétien ou une véritable chrétienne vous devez abandonner Paul et suivre Yeshua mais de toute façon mieux vaut s'appeler croyant ou croyante en Yeshua c'est mieux voilà tout simplement un véritable croyant ou une véritable croyante suivra Yeshua sans Paul Paul n'est pas la vie éternelle Paul n'est pas le chemin qui mène vers Dieu Paul est un menteur un usurpateur si vous voulez être vraiment sauvé alors vous devez suivre les enseignements de Yeshua suivre les enseignements de Moïse des prophètes de tout ce que l'éternel a fait à travers Yeshua et vous devez abandonner Paul de Tars tout simplement vous ne pouvez pas suivre Yeshua et Paul en même temps comme Yeshua il a dit vous ne pouvez pas adorer et servir de maître si vous croyez en Paul vous devez rester avec lui si vous croyez en Yeshua allez vers Yeshua tout simplement les disciples les véritables disciples ont dit de suivre Yeshua Paul a dit soyez mes imitateurs selon mon évangile faites mes oeuvres si vous accomplissez tout ce que je vous ai ordonné et bien vous serez bien portant etc ou alors il a dit de suivre son évangile donc ça prouve que Paul est tout le contraire du Christ donc si vous voulez être sauvé et être des véritables disciples du Christ de Yeshua suivez Yeshua en abandonnant Paul de Tars bien je vous dis shalom à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut en attendant comme d'habitude portez-vous bien prenez soin de vous de vos proches c'est très important je vous dis shalom merci de m'avoir écouté et à très bientôt si Dieu le veut merci de m'avoir écouté